Macabre vallée J'attaquais mon troisième et dernier jour de randonnée dans la vallée de Glencoe. Bien que majestueuse et spectaculaire, cette vallée avait quelque chose de macabre. Je m'étais alors fait la réflexion que les Highlands écossais auraient pu être un cadre idéal pour une intrigue de thriller. Le cadre était choisi. A mon retour à Chalon-sur-Saône, il ne resterait plus qu'à m'inscrire au concours du sang dans les livres. J'entamais donc cette journée avec pour objectif un retour à ma chambre d'hôte dans le village de Glencoe même en fin d'après-midi. J'avais décidé de m'attaquer au pape of Glencoe. Cette montagne surplombait le village et du haut de ses 742 m, cela me semblait être un point de vue parfait pour terminer mon périple. A mi-chemin, en m'écartant un peu du sentier de randonnée, je trouvais un endroit plus plat avec de gros rochers à l'abri des regards. C'était l'endroit parfait pour pique-niquer. Adossé contre un rocher, je mangeais, puis m'accordais quelques minutes pour profiter de l'instant. En rouvrant les yeux, bien que le ciel fût toujours couvert, j'avais l'impression que l'air était plus doux. D'après ma montre, une heure s'était écoulée. Cela m'avait étonné, mais j'étais encore dans les temps pour finir mon ascension et rentrer à la chambre d'hôte en temps et en heure. Je profitais d'un regain d'énergie et de motivation pour continuer jusqu'au sommet. Le Pape of Glencoe était un massif très rocheux et son ascension était considérée comme difficile. Pourtant, j'atteignais le sommet sans grande difficulté. Arrivé là-haut, la vue à 360 degrés était à couper le souffle. Je me laissais quelques minutes pour apprécier le moment et décidai de rentrer. En descendant, je remarquais que quelqu'un avait trouvé mon coin-pique-nique. Je croisais peu de monde sur le chemin du retour car il était peu conseillé d'entamer la montée du Pape en fin de journée. Seul un couple de joggers était en chemin vers le sommet. Je les avais croisés une centaine de mètres en dessous de mon coin-pique-nique. Arrivé dans le village et étonné de ne pas ressentir les effets de la fatigue, je décidai de flâner un peu dans les rues de Glencoe. Alors que je me dirigeais vers mon logement, deux voitures de police passèrent devant moi et s'arrêtèrent devant la Stratocent Guest House où je logeais. Intrigué, je me hâtais pour en savoir plus. Deux policiers étaient sortis de la voiture et quand j'arrivais à leur niveau, un hélicoptère nous survola. Que pouvait-il bien se passer ? Sans même m'adresser un regard, les deux policiers se dirigèrent vers l'accueil. Ils avaient un air grave. Je profitais du fait qu'on ne semblait pas me remarquer pour écouter leur conversation. Après les formalités de base, ils commencèrent à poser quelques questions sur les résidents de la chambre d'hôte et demandèrent à voir la liste des personnes séjournant actuellement chez eux. Étrange. Le policier qui parcourait la liste des noms se racla la gorge et s'adressa à son collègue. « Henry McCullum, il était bien ici hier et il est parti ce matin. Appelle Jim et doit être arrivé là-haut à présent. » Son collègue s'exécuta. Il sortit alors une photo de sa poche et la montra à la réceptionniste. Je reconnaissais l'homme sur la photo. Je l'avais vu au petit déjeuner le matin même. Le policier raconta alors qu'Henry McCullum avait été interpellé par un habitant du village en début d'après-midi, les mains ensanglantées, cherchant à les dissimuler sous sa veste. La police était alors intervenue et l'avait fouillée. Ils avaient trouvé ses papiers, mais aussi ceux d'une autre personne. Cette histoire commençait à me faire froid dans le dos. Qui était la victime ? Sans m'en rendre compte, je venais de poser cette question tout haut. Et pourtant, aucune réaction. Puis, le choc. Mon nom sortait dans la conversation. Pourquoi ? Pourquoi en viendrait-il à parler de moi, Lucie Martel ? C'est alors que le policier étala mon portefeuille sur le bureau de la réception. Il y avait tous mes papiers, ma carte d'identité, ma carte de chambre. C'est comme ça qu'ils étaient remontés jusqu'ici. Je n'avais pas quitté mes affaires. Comment c'était possible ? L'autre policier revint à ce moment-là, un certain Jim à l'autre bout de la ligne. Le haut-parleur était activé. C'est bien la jeune Lucie Martel qu'on a trouvée derrière le rocher. Un couple de joggers l'a découvert, la gorge tranchée. On a fait le rapprochement grâce à la photo de sa carte d'identité que vous nous avez envoyée. Le sol s'effondrait sous mes pieds, mais tout devenait clair. Le sentiment de plénitude après ma pause repas. La facilité à atteindre le sommet sans effort. La manche qui dépassait de derrière le rocher que j'avais aperçue en redescendant. C'était en réalité la mienne. C'est mon corps inanimé que j'avais aperçue. Mais pourquoi, pourquoi moi ? Ce n'était pas prémédité. Cet Henri avait agi sous le coup d'une pulsion d'après la police. Je m'étais trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Je les entendais discuter, mais ils semblaient à présent si loin. Elle s'est vidée de son sang sans même en être consciente. Endormie, elle ne s'est jamais réveillée. La prochaine étape pour eux serait de prévenir ma famille. Moi, j'allais rejoindre les victimes de la vallée de Glencoe. Sous-titrage Société Radio-Canada